Pour émouvoir l'âme d'un soldat, il semble que seul l'argent soit efficace. Et oui, c'est le nerf de la guerre. Un contrat pour un monstre ? Intéressant. Certes, mais encore. Ça ne me rapporte rien de plus. C'est super grand ici. Il va falloir peut-être un petit peu organiser les recherches. C'est très très grand, il y a tout ça à regarder. Je vais prendre... Il est du butin. Excusez-moi. D'abord le butin, on verra la suite en suite. La suite en suite. Madame, il y a un problème au ravin de l'abbé. Au début, j'ai entendu hénir et crier. Mais c'est le silence total maintenant. Pourquoi que les dieux nous punissent comme ça ? D'abord le Nilfgaard qui nous chasse et maintenant des bêtes. Hier, un chevalier sur la grande route disait que la bête est une mordicore ou un truc comme ça. Madame, il y a un problème au ravin de l'abbé. Oh, t'as... Au début, j'ai entendu hénir et crier. Il ne fait que te plaindre. Tu ne m'intéresses pas. Ça, ça casse-tête. Que la merde, s'il ne reste aucune vache, il faudrait perdre la bataille. Allez, casse-tête. Je ne suis pas très fan des casse-tête à mon jeu. Tous les deux tours, au début du tour, dévorer une vache aléatoire. D'accord. On ne gagne pas à tous les coups, même s'il n'y en a que je disais. La discipline nous apportera la victoire. Je n'en rapporte. Pour la lyru ! Un seul carreau me suffira. Hein ? J'ai gagné ? C'est facile. C'est facile, ce casse-tête. Je suis en mode bourrin et ça va passer. Et si ce peut de remettre pour un homme ayant perdu la vigueur et la jeunesse, la solution à commandé est un simple mélange contenant un œuf de dragon cru. Pincez de sucre et une goutte de vodka pour vrai à défaut d'œuf de dragon. Faites bouillir un fouet de cocatrice, par exemple, enduit dans un mélange d'espices zéricaniennes. Un petit pancréas de biches aux pruneaux, sinon ça fonctionne. Salut les gars. Et dans le monde thune, c'est louche tout ça. Un petit pancréas de biches aux pruneaux, c'est un petit pancréas de biches aux pruneaux. Un petit pancréas de biches aux pruneaux. Il me semble qu'il y a un tout qu'on n'a pas. Le corps ne lit rien, on ne l'a pas eu la dernière partie. C'est parti. En traversant les prairies vermeilles, Maeve et sa compagnie entendirent soudain des voix stridentes Comment ? J'en ai assez entendu, je vous défie en duel En duel ? Ne dites pas de sottises, je préfère vous allonger sur mes genoux et vous flageller le fondement, espèce de scélérat En approchant des querelleurs, la reine comprit qu'il s'agissait de deux nobles, les seigneurs Cartwright et Mansfield Se disputant la propriété d'un verger situé à la limite entre leur domaine Les deux nobles étaient assistés de leurs parents, armés jusqu'aux dents et prêts à en découdre En apercevant Maeve, les seigneurs baissèrent d'un ton et s'inclinèrent avant de se présenter Cependant, ils ne purent maîtriser leur colère bien longtemps et recommencèrent bientôt à se calomnier Votre majesté, Mansfield a saisi, oh non, plutôt volé, des terres qui m'appartiennent Des terres qui sont dans ma famille depuis des générations C'est pour me dédommager, en compensation de vos actes irresponsables Vous avez brûlé mon moulin à Firchen à cause d'un peu de sûre dans votre farine ? Je ne pourrai jamais Un peu ? Un peu ? Laissez-le-moi, des ouvriers sont tombés malades Des cuisiniers ont eu la fièvre à cause de votre saleté Vous êtes un escroc, un escroc et un voleur Même si elle devait faire face à l'invasion neufgardienne, un problème des plus sérieux Maeve accepta de trancher Reynard, qui connaissait l'histoire de chaque famille de lyris et de rives sur plusieurs générations, conseilla la reine Je me prononcerai sûrement en faveur des Cartwright Toutefois, votre majesté doit prendre en considération le fait que les Mansfield servent depuis toujours la couronne Et paient leur dû toujours à temps Alors que les Cartwright, ce sont des charlatans, chicaneurs, qui doivent des milliers au trésor royal Pourquoi tu te prononces en faveur des Cartwright si tu me dis que c'est des charlatans ? C'était bizarre toi, Reynard, je te ferais prendre à la fin de la guerre, je pense Maeve verger à Mansfield Et on peut le diviser en deux ? Je suis sûr que c'est une mauvaise réponse à le diviser en deux Je préférerais que le verger revienne à un vassal sans dette Dit Maeve Je déclare donc qu'il ira à Mansfield Mais la loi est très claire La loi c'est moi, Cartwright Le seigneur Cartwright parut vouloir relancer la discussion Mais un bref grognement de Reynard lui rappela qu'il se trouvait devant sa souveraine Ouais un peu ouais Mansfield lui, se montre insatisfait A tel point qu'il fit une généreuse donation pour renforcer l'armée de Maeve Voilà C'est facile la justice de toute façon Ceux qui payent ils ont la justice Voilà, mais allez C'est aussi simple que ça avec moi Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On peut aller jusque là mais ça n'a pas de temps Ah c'est pas là, c'est pas ici, on peut creuser par là Alors attend, regardons la carte D'accord C'est pas là Ok, c'est la bataille dans le jeu de la carte de l'une ou des guettes Ouais merci C'est bien, c'est gentil Merde, je suis bloqué là Faut que je chasse le tour Ohlala Terrible 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 vie Ohlala Faut que je fasse le tour comme ça Ohlala Bien Et voilà C'est bien Bien C'est bien La bataille Ohlala C'est bien C'est bien Ouais, il a mis tous les ennemis, ok. Bon, si le cas était aussi simple que celui d'avant, ça va quoi. Pourquoi plus les inédités où plus ils sont besoin de me mettre en dehors à faire ? J'ai né, alors au-delà j'ai né les deux rochers. D'accord. Pourquoi elle est là ? Ah, oui, c'est ça. Vous n'auriez pas des livres, j'ai une femme bleue. C'est une meilleure chose sur le sol. Ce serait dommage de laisser courir ça. Je vais vous démarre. Désignez la cible. Désignez la cible. C'est parti. 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 Non. C'est parti. 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 Oh. ... 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 C'est généreisé là ! Ha 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 ! Bon ! Ça va pas la tête ! On se secoue pas ! Ça fait quoi ? D'accord. D'envie de mourir. ça risque de piquer la porte de la vie se ferme en ce moment on a moins de points elle perd la bataille comme vous voudrez madame je vais foutre les ennemis on t'a déjà fait sauter une dent avec une pierre c'est parti c'est parti l'armée c'est une perte de temps pour un type comme moi l'armée c'est une perte de temps pour un type comme moi ouais c'est du cool je vous remercie gascon pour votre aide et celle de vos hommes tout le plaisir a été pour nous les chiens errants ne reculent jamais devant une bonne bagarre ça n'avait rien de divertissant pour moi un fils contre sa mère délirien contre délirien je crains qu'une guerre fratricide n'est éclatée éclatée ? il me semble plutôt qu'elle vient de s'achever votre royaume est tombé aux mains du Nilfgaard vous n'avez pas d'armée alors il me faut en rassembler une nouvelle ensuite je ferai pendre Caldwell et bouterai le Nilfgaard de l'autre côté de la Yaruga c'est de la folie comment trouverez-vous les hommes ? en allant de un mot en un mot pour parler percher sur une caisse ? non je les trouverai en Edirne le roi des Mavend me doit un service et il se peut que je rallie des volontaires à ma cause en chemin ah ah vous avez déjà vos premiers guerriers volontaires comment ça ? nous n'avons plus rien en Liri nos planques ont été découvertes Caldwell va sûrement mettre nos têtes à prix et des Nilfgaardiens parcourent la région en nombre et puis je suis curieux de voir la fière reine Mev se battre aux côtés du bandit qu'elle a condamné à la potence quelques heures plus tôt il est vrai que l'ennemi de mon ennemi est mon ami et dans ma situation je serais bête de refuser de l'aide d'où qu'elle vienne alors soit ahah il a l'air de bien sourd la gueule en tout cas fantastique on se serre la pince ? non ? bon la grande route nous attend mais avant nous devons quitter cette ville en vie suivez-moi la Liri ne lui appartenait plus Mev devait fuir son royaume aussi vite que possible habituée à traverser la ville dans un carrosse doré elle voyait désormais les rues sous un angle un peu différent ah vous êtes bien sûr qu'il n'y a pas d'autre issue la reine est une vulgaire fugitive à présent elle ferait donc mieux de se penser le nez et d'éviter de se plaindre Mev a taigné la porte Mev la trouva fermée à double tour et bien gardée par les dieux n'ayez crainte majesté ce problème peut être facilement résolu par quelques flèches ce sont nos hommes plus maintenant Reynard plus maintenant les hommes de Gascon s'apprêtaient à décocher leurs traits mais ils furent interrompus par la reine qui se posta devant eux mais qu'est-ce qu'elle fait ? votre majesté ? je... j'ai... j'ai ordre de vous arrêter alors placez-moi au fer il faut me comprendre je... ce n'est pas le choix n'ayez crainte vous serez récompensés par Caldwell enflore un Nilf gardien le capitaine baissa la tête les joues écarlate allez-y majesté fuyez mais pour mieux revenir ne l'oubliez pas Gascon je ne suis pas une fugitive je suis une reine privée de sa couronne légitime et même si je dois aller au bout du monde avant de revenir je la récupérerai j'ai bien cette reine j'aime bien cette reine j'aime bien cette reine la reine Maeve accompagnée de son fidèle Reynard et de son nouvel allié Gascon s'aventura en Edirne la guerre avait aussi touché ce pays et Maeve espérait bien rallier le roi des Mavent à sa cause et ainsi chasser les traîtres reprendre son trône et bouter les envahisseurs du Nilfgaard hors de son royaume cependant elle dut d'abord affronter les scoylatels Rian à la sortie d'un bois l'escorte de Maeve tomba sur une unité de rebelles elfes s'apprêtant à pendre une poignée de prisonniers parmi ces derniers la reine remarqua une guerrière fière se démarquant par une épaisse tresse noire il me semble connaître cette femme et bien si nous ne voulons pas à ce secours vous parlerez bientôt au passé et bien ni rien à l'attaque putain ça commence une bataille mieux et brosquetel c'est pas le rival à devoir mourir ouais alors ah les médecins de terrain on les avait quand même gardés ceux-là ça j'aime bien les cavaliers ça du coup il est fort Rhaenor mais il n'y a pas trop d'unités actives quoi à mort la bichette véloille Yorvex elle suffoque majesté hâtons-nous de voler à son secours eh bien ce qui fait que c'est quasiment qu'une élément m'a mort quoi c'est dingueris oui il n'y a pas eu le retard je vais aller parce que je vais aller Sous-titrage ST' 501 Merde ! Sous-titrage ST' 501 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 Les Lyriens finirent tout de même par l'emporter Et dès que les derniers elfes eurent mordu la poussière, la reine chargea ses hommes de détacher les prisonniers qui avaient échappé de peu à la pendaison Merci mille fois votre majesté, on m'a beaucoup vanté votre bravoure et je suis heureuse qu'il ne s'agisse pas que de flatterie et de propagande. Je suis... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 502 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok, il va falloir faire un choix. Chez Gascon, machin. Les chariots militaires, ça reste fort. Fondeur, j'aime bien. Les trappeurs, ouais, pourquoi pas. Les faux chargariens. C'est nul, quoi. C'est nul tir, les faux chargariens. C'est le feu et des lignes. Ça, c'est que j'aime bien les cavaliers des chiens. Tembourus, agis, moi, pourquoi pas. La chimie, c'est... La chimie, je ne suis pas très fan. Ouais, fuiteur des chiens non plus. Médecine de terrain non plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ça, on n'a plus. On peut en créer ? Ouais, mais est-ce qu'on peut en créer ? On peut recréer, on peut se refaire un deck à l'ancienne. Ah... Intéressant. Il y a deux, trois trucs qu'on va adopter, parce que les armérytriens, on aimait ça, et puis les... les forts de chariots, là. C'est bon. Ah, on peut plus créer de forts. Ah, c'est le fort de chariots. Mais bon, ce ne sera pas tout de suite. Allez, moi, ça, t'es là. T'es là, 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 t